Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi selon moi maintenant on entre dans une phase qui est propice aux altcoins et pourquoi il est plus intéressant maintenant d'acheter des alt que du bitcoin. Donc pour analyser les altcoins vous avez trois graphiques que moi je surveille. Le premier c'est la dominance du bitcoin, donc ça c'est la base. Observez à quel moment la dominance du bitcoin est dans une torse haussière ou baissière. Vous avez également le chart ETHBTC qui est un excellent indicateur. Donc ça c'est un graphique aussi que j'analyse beaucoup. Donc même chose là lorsque vous avez ETHBTC qui est dans une tendance haussière, vous avez les alt qui ont tendance à mieux performer que bitcoin. Et inversement quand on est dans une tendance baissière, c'est l'inverse, vous avez la dominance du bitcoin qui a tendance à remonter. Et enfin le troisième graphique, c'est celui que je vais vous présenter dans la vidéo, c'est crypto total market cap excluding bitcoin. Donc c'est en fait le market cap total des crypto monnaies qui exclut le bitcoin. Donc il prend uniquement en compte les altcoins. Donc c'est ce graphique qu'on va analyser dans la vidéo pour observer justement et bien comprendre comment fonctionnent les cycles sur les altcoins. Mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également si tu es intéressé par le trading des crypto monnaies, je t'invite à me rejoindre sur les exchanges billettes et MEX. Ce sont mes deux exchanges préférés pour trader les cryptos. Donc si tu n'es pas encore inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt ainsi que des réductions sur tes frais de trading. Donc profites-en. Maintenant on démarre la vidéo. Donc on va s'intéresser, comme je te l'ai dit, au graphique de toutes les crypto monnaies qui excluent le bitcoin. Donc en fait le market cap total de toutes les altcoins, ETH y compris. Donc ce graphique va te permettre de savoir à quel moment il est le plus intéressant de se positionner dans les altcoins et de profiter justement de l'altcoin season qui arrive lors du bull market. Donc vraiment le moment idéal pour accumuler des altcoins et profiter de l'explosion qu'on va voir lors du bull market. Donc dans un premier temps tu peux observer que lors de ce cycle, pour le moment on n'a pas encore cassé l'ATH du top de 2021. Donc là ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le market cap total de tous les altcoins n'a pas encore dépassé celui de 2021, qu'on a atteint lors de la bulle en 2021. Donc pour le moment ça nous indique qu'il n'y a pas vraiment eu d'explosion sur les altcoins et pas encore l'énorme altcoin season qu'on a en cycle de bull market. Donc ça c'est une première chose. Ensuite la deuxième chose c'est de bien comprendre justement chaque cycle et à quel moment, quel est le moment en fait idéal pour se positionner dans les altcoins. Donc si tu regardes bien le graphique, on a dans un premier temps une première phase d'accumulation sur les altcoins qui correspond au range que je t'ai mis ici en bleu. Donc ça c'est une première période où il peut être intéressant d'acheter des altcoins à fort potentiel et de bien sélectionner vos altcoins. Donc ça je vous referai une autre vidéo pour vous expliquer comment bien sélectionner les altcoins lors des nouveaux bull market et quels sont les meilleurs altcoins à accumuler. Et justement de ne pas faire l'erreur que font beaucoup de débutants qui est d'acheter un peu n'importe quel alt et par exemple d'acheter des altcoins qui sont des cryptozombies ou des dinozombies. Voilà des altcoins qui n'ont pas énormément de potentiel. Donc lors de cette première phase d'accumulation en bleu, l'idéal c'est pas en fait d'acheter des altcoins mais d'acheter du bitcoin puisque les cycles sur les cryptos sont toujours les mêmes. Dans un premier temps, quand tu as un bear market, ce qui va se passer c'est que toutes les crypto-monnaies vont s'effondrer. Que ce soit le bitcoin ou les altcoins en bear market, il y a tout qui baisse. Ensuite, lorsque le bitcoin a atteint son bottom, le premier qui rebondit et qui remonte le plus vite, c'est le bitcoin. Donc le bitcoin c'est celui qui surperforme les altcoins dans un premier temps. Donc c'est pour ça que quand on est bloqué dans ce range en bleu, il est plus intéressant d'être dans le bitcoin car le BTC va surperformer les altcoins dans un premier temps. Donc ça c'est important de comprendre ça puisque l'erreur également que font la plupart des débutants en crypto-monnaie c'est d'acheter des altcoins trop tôt et de pas profiter de la première surperformance du bitcoin avec la dominance du BTC qui remonte. Donc ça c'est une première phase. Donc d'abord le bitcoin qui remonte, les altcoins qui ont tendance à range, donc montée du coup de la dominance du bitcoin. Ensuite on va rentrer dans une phase où la dominance du bitcoin va atteindre un top et à ce moment-là c'est là où les altcoins vont casser leur premier range d'accumulation. Donc ça c'est la zone que je t'ai entouré en rouge ici. Donc tu as le market cap des altcoins qui cassent le range d'accumulation, donc une première montée des altcoins. Donc ça, ça correspond à la phase qu'on a eue en début d'année, là lors du mois de janvier, février, mars, où on a eu une explosion sur pas mal d'altcoins. Et à ce moment-là, après il y a un pullback sur le range que tu vois ici. Donc là tu vois cassure du range, pullback, et ça, ça correspond à la seconde phase d'accumulation. Donc c'était exactement la même chose lors du cycle précédent. Et donc cette zone, cette phase-là que j'ai entourée en rouge, la phase de pullback et de deuxième phase d'accumulation, et bien ça, ça correspond à la phase idéale pour acheter justement et accumuler des altcoins, puisque lors de cette phase-là, généralement ce qui se passe, c'est que la dominance du BTC va commencer à baisser au profit des altcoins. Pour une raison simple, c'est que quand le prix du bitcoin atteint des montants qui sont trop élevés, les baleines qui ont accumulé et acheté du bitcoin dans un premier temps, ensuite revendent leur bitcoin pour entrer plus massivement dans les altcoins. Donc ça, c'est important de comprendre ça justement, pour éviter de faire les erreurs que font tout le monde, enfin 99% des retails, c'est-à-dire d'acheter en fait des altcoins trop tôt, au mauvais moment, et ne pas acheter du bitcoin à des prix trop bas. Donc c'est l'inverse qu'il faut faire bien évidemment. Donc tout ça, c'est des choses que je vous ai déjà expliquées sur ma chaîne YouTube depuis des années, que je vous répète. Donc si vous regardez les vieilles vidéos que je vous ai faites il y a plusieurs années, comme celle-là par exemple, où je vous ai expliqué déjà quel était le meilleur moment pour acheter des altcoins. Donc là, c'est des choses en fait que je vous répète dans cette vidéo. Mais bon, c'est important de le répéter, puisque là, on rentre dans un nouveau cycle, il y a plein de nouveaux retails qui sont sur le marché, donc il faut expliquer aux nouveaux entrants comment ça fonctionne. Donc une fois qu'on est rentré dans cette seconde phase d'accumulation, pourquoi c'est le moment idéal pour accumuler des altcoins ? Tout simplement parce qu'on a cassé le premier range, là, on a une dominance qui commence à baisser du bitcoin, qui commence à baisser au profit des altcoins, et c'est surtout pour anticiper l'altcoin season qu'on va avoir ensuite. Donc tu vois que lors du cycle précédent ici, une fois qu'on avait eu cette phase de pullback et de seconde accumulation, ensuite on a eu la phase d'altcoin season, où on a eu une explosion des altcoins, et là, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on a une dominance du BTC qui s'effondre au profit des altcoins. Pour une raison toute simple que je t'ai expliquée il y a quelques minutes, c'est que les baleines qui ont accumulé du bitcoin, quand on était dans la phase bleue, lorsqu'on rentre dans cette phase-là, de phase de altcoin season, où les altcoins explosent, et bien elles revendent leurs bitcoins pour entrer dans les altcoins. Pour une raison simple et logique, c'est qu'à ce moment-là, les multiplicateurs sont beaucoup plus importants sur les altcoins, donc il y a beaucoup plus d'argent à se faire sur l'explosion des altcoins qu'en restant dans bitcoin. Donc voilà comment bien comprendre les cycles sur les altcoins, donc les meilleures opportunités pour acheter des altcoins. Alors bien évidemment, durant la phase bleue ici de range, ce qui se passe, c'est que bitcoin surperforme, quand je dis que bitcoin surperforme les altcoins, c'est qu'il surperforme la majorité des altcoins. Bien évidemment, tu vas avoir des altcoins qui vont exploser, qui vont avoir des performances plus intéressantes que bitcoin, mais ça reste des cas particuliers. La plupart des altcoins, à 90% même plus, font des performances qui sont plus faibles que bitcoin. Donc ça, c'est ce que font également toutes les baleines. Donc je le rappelle, les baleines n'achètent pas des altes parce qu'elles pensent que les altes ont du potentiel. La seule chose qui intéresse les baleines, c'est d'accumuler un maximum de bitcoin, et en fait, elles profitent de l'alcoin season pour pouvoir accumuler plus de bitcoin. Donc c'est profiter en fait de la hausse des altes, pour ensuite bien évidemment revendre les altes à des prix qui sont très hauts, et repasser en bitcoin, et accumuler comme ça plus de bitcoin. Donc les altcoins, ne faites pas également l'erreur que font 99% des débutants, c'est de hold des altcoins. Les altcoins, c'est fait pour accumuler du bitcoin en période de bull market, ou bien accumuler du stable coin, ou des dollars, ou euros. Voilà, donc la vidéo est terminée, donc c'était une vidéo pour vous expliquer comment fonctionnent les cycles sur les altcoins. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à s'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada